Ces dernières années, tu t'es pas mal blessé. Qu'est-ce qui t'a changé pour que tu n'arrives plus ? Bah écoute, j'ai été pas mal blessé. Une des raisons pour lesquelles j'ai été fort blessé, c'était à cause de ma manière de m'entraîner. J'ai fait beaucoup de surentraînement ces deux dernières années, enfin ces quelques dernières années. Et donc je pense que j'ai dû faire un gros changement dans tout ce qui était mes approches d'entraînement, ma récupération entre les entraînements. Et je pense que ça a beaucoup joué à ce niveau-là. Est-ce que tu considères ces pauses, qui sont des longues pauses, comme un avantage ou alors un désavantage ? Je pense qu'il y a un avantage et un désavantage dans des pauses comme ça. Evidemment l'avantage c'est que j'ai pu me remettre en question, soigner les blessures en même temps. Et les désavantages c'est que tu n'es pas actif évidemment, que tu peux pas t'entraîner comme il faut, pas combattre. Et donc voilà, c'est pour un contre on va dire. Alors, on annonce ton combat contre Ellenberger, ça attrape la troisième fois. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à la première annonce ? Ben c'est que cette fois-ci le combat va avoir lieu. Donc ça c'est vraiment une bonne chose qu'on puisse enfin combattre l'un contre l'autre. Parce qu'on devait déjà se battre début janvier 2014. Et on devait combattre après. Il s'est blessé lui donc on devait combattre après. Je me suis blessé et puis bon voilà donc les choses ont fait qu'on n'a pas pu se rencontrer. Et ce qui est différent, je pense que la chose principale c'est que j'ai vraiment changé mon approche du combat. Mes entraînements, mes entraîneurs aussi également. J'étais me préparer à Montréal à Tristar. Et je pense que ça, ça a joué énormément. Et qu'est-ce que tu vois de différent chez lui ? Chez lui, je ne me suis pas trop focusé sur ce que lui fait ou ce que… Ma préparation a été faite surtout sur mes points forts et améliorer ma qualité de jeu, etc. Ma stratégie a été très importante aussi dans mon approche de ce combat. Et c'est ça qu'on va appliquer. C'est la première fois depuis 2013 que tu n'es pas un main event. Ouais. Est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu as moins d'attention médiatique et que tu peux plus te concentrer sur ton combat ? Ou toi tu es indifférent ? C'est sûr que le combat principal d'une carte c'est toujours flatteur. Ça fait plaisir surtout quand tu combats à l'UFC, c'est très flatteur. Mais là, pour mon retour, je suis content d'être, on va dire, un 3x5. Donc, c'est pas centré pour un 5x5, c'est beaucoup plus dur aussi. Mais non, en gros, ça ne me dérange pas trop l'un ou l'autre. Alors, clairement, tu as mentionné tout à l'heure qu'il y a eu un changement de camp. Donc, pourquoi as-tu changé de camp et depuis combien de temps ? Explique un peu le process. En fait, en 2015, j'ai eu deux blessures que j'ai dû traiter. Et donc, je me suis remis énormément en question au niveau de mes entraînements, au niveau de mon approche, de mes entraînements, de mes méthodes, comme je l'ai dit aussi, de mes récupérations, etc. Et en fait, j'ai pris beaucoup de recul et j'ai réalisé en fait que ce que j'ai vraiment besoin, c'était d'un changement, un changement radical à ce niveau-là. Et donc, vers septembre, octobre, j'ai vraiment commencé à réfléchir à ce qui pourrait être le mieux pour ce changement. Et c'est vrai que ça faisait quelques temps que j'avais pensé à aller à Tristar, m'entraîner là-bas à Tristar, à Montréal, parce qu'il y a énormément de combattants de mon poids. Et je ne sais pas, il y avait quelque chose qui m'attirait en fait dans ce camp. Donc, je m'entraînais toujours à la Team Coise à ce moment-là. Et donc, j'ai fait cette transition petit à petit vers octobre, novembre. J'ai été à une semaine ou deux à Tristar, m'essayer, voir si ça me plaisait. J'ai beaucoup aimé. J'étais bien accueilli également. Et pour clarifier les choses, il n'y a rien eu de négatif qui s'est passé à la Team Quest en fait, qui a fait que je change. C'était totalement personnel et professionnel. J'avais juste besoin d'un changement pour moi-même, pour ma carrière. Et j'ai réussi à faire cette transition en très bon terme avec la Team Quest. Donc, il n'y a eu aucun souci à ce niveau-là. Et donc, j'ai fait ce changement officiellement. Le 1er décembre, j'ai commencé mon camp à Tristar, où je m'entraînais sous Fira Zahabi. J'ai également fait venir mon entraîneur de Muay Thai, Valen Bachat de Belgique, qui m'a suivi ici ces six dernières semaines. Donc, ça a été vraiment bien entouré, avec des training partners super. Donc, un très bon camp de bonne qualité. Ok. Alors, je suppose que ce n'était pas facile. C'est encore une fois une fin de l'année. Tu étais sans la famille. Tu as deux gosses merveilleux, une femme super qui te suit et tout. Et ayant parlé avec deux, trois personnes de la Tristar, on te surnomme le moine. Le moine, oui. Donc, tu peux un peu décrire c'était quoi au niveau personnel, cette expérience ? Bah, écoute, ça a été trois mois enrichissant au niveau entraînement. Mais aussi, ça m'a beaucoup challengé psychologiquement. Parce que, littéralement, je vivais, je mangeais, je dormais dans la salle. Il faisait moins 20 degrés dehors, donc on sortait pas beaucoup. Et donc, oui, effectivement, d'un point de vue personnel, avec la famille, ça a été très dur. Ça fait plus ou moins quatre ans que je n'ai pas passé un Noël avec ma famille. Parce que je combattais à chaque fois en janvier. Donc, ça n'a vraiment pas été simple. Et cette année n'a pas été différente. Donc, à ce niveau-là, ça n'a pas été facile. De ne pas ouvrir les cadeaux avec mes petits. L'anniversaire de ma femme aussi, je l'ai raté. Donc, oui, c'est des sacrifices. C'est ce qu'il faut quand on est athlète de haut niveau. C'est des choses comme ça. Mais voilà, je suis resté fort concentré sur mon combat et ma réparation. Ok. Alors, est-ce que ta défaite contre Rory a influencé ton choix d'aller à la Tristar ? Non, pas vraiment. Quand j'ai perdu contre Rory, c'était une défaite que j'ai dû ravaler ma fierté. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans tout ce qui me préparait au combat. Et donc, c'est à ce niveau-là que j'avais plus besoin d'un changement qu'autre chose. Et le fait que j'aille à la Tristar, non, ça n'a pas vraiment été à cause de ça. Ça a été plus… Je ne sais pas, je me voyais aller… En fait, j'avais envie d'essayer. Et quand j'ai essayé, ça m'a vraiment plu. J'avais essayé dans d'autres salles aussi également, d'autres équipes. Et je n'ai pas eu ce feeling que j'ai eu quand j'étais à la Tristar. Quelle était la réaction de Firas quand tu l'as appelé ? Je suppose que tu l'as appelé au téléphone ou au Skype ou je ne sais pas ? Par message, oui. Par message, c'est quoi sa réaction ? Elle était très bonne. Franchement, j'ai été même un peu surpris parce qu'elle m'a dit « Ah oui, avec plaisir, ce sera un honneur pour moi de t'entraîner. » Ça m'a fait énormément plaisir. Ça m'a motivé également parce qu'on a été en quelque sorte ennemis pendant une certaine période. Donc voilà, j'ai vraiment été surpris et ça m'a fait plaisir. J'ai été vraiment bien accueilli. Et ce n'est pas seulement ses paroles. Ça a été aussi quand j'ai été là-bas. J'ai été bien accueilli par toute l'équipe. Donc vraiment, ça m'a fait plaisir. Et tu as revu Rory, je suppose ? Oui. Tu as paré avec lui. Raconte un peu le fait de le revoir, de t'entraîner avec lui. Je suppose pas de problème. Non. Mais raconte un peu, peut-être. Non mais écoute, avec Rory, ça s'est super bien passé. Quand je suis arrivé dans l'équipe, c'est lui qui est venu me dire bonjour. Ça s'est super bien passé. On s'entraînait ensemble. C'est un chouette gars, un bon parrain de partenaires également. Donc on a eu la chance de s'entraîner ensemble, d'apprendre l'un de l'autre. Donc, que du positif. Ok, génial. Alors, est-ce qu'il y a une grosse différence dans ce que tu apportes la Tristar et Dan Emerson, ou alors une autre team ou quoi ? Sans vouloir dire du mal de l'autre ? Non, je pense que… Tu vois quelque chose de vraiment différent en fait ? Je pense que chaque équipe a ses points forts et ses points faibles. Ça c'est… Il n'y a pas de… Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de… Il n'y a rien de… Comment dire ? Il n'y a rien qui va vraiment te surprendre quand tu vas dans une équipe ou une autre. Pour moi, ce qui est vraiment important quand je vais dans une équipe, c'est le feeling que j'ai en fait. Quand je suis venu à la Team Quest il y a huit ans, j'ai eu un feeling… Je ne me voyais pas ailleurs en fait. Donc je suis rentré dans cette salle et j'ai dit « Ah, c'est là que je dois être ». Et quand j'ai senti que j'avais besoin de ce changement là il y a quelques mois, et que j'ai été à Tristar, je ressentis un peu ce feeling, cette motivation de me rentraîner, etc. Pourquoi est-ce que tu as demandé à Vallone de venir et qu'est-ce qui t'a fait de plus ? Ben écoute, j'ai rencontré Vallone il y a quelques années après avoir gagné la ceinture Strikeforce. Je l'avais rencontré à Bruxelles lors d'un stage. Et je le connaissais déjà de nom à l'époque parce que, à part sa réputation, d'entraîneur belge au Muay Thai. Et en fait, quand je l'ai rencontré et qu'on a travaillé ensemble la toute première fois, en fait c'était lors d'un stage et il devait me tenir les pas hauts. Et j'avais vraiment bien aimé sa manière de travailler en fait. Et donc à chaque fois que je retournais en Belgique, je l'appelais et je disais « Vallone, est-ce qu'on peut s'entraîner ensemble ? » Il était toujours super motivé, c'est un passionné du sport. Il ne peut pas être plus passionné que Vallone. Il est vraiment amoureux du sport, il apprend continuellement et c'est quelque chose qui m'a vraiment attiré chez lui en fait. C'est quelqu'un de passionné qui aime ce qu'il fait. Et donc, pour moi j'avais vraiment envie de le ramener dans mon camp pour qu'il amène ça. Et aussi d'un point de vue technique et stratégie, il est très très fort. Il a créé énormément de classe A en Muay Thai en Belgique. Et donc voilà, je voulais vraiment avoir l'occasion de m'entraîner avec lui et il a accepté. Ce qui m'a énormément surpris de quitter sa famille là aussi pendant 5-6 semaines pour mon préparation. Donc vraiment super content. Et il était fier aussi spécialement avec un autre belge ? Un belge, oui. Un patriote, on va dire oui. D'avoir un peu de sang belge près de moi, c'est sûr que ça fait plaisir. Et tu es content que ce combat soit enfin programmé ? C'est un combat que tu attendais absolument puisqu'il a été annulé deux fois ? Ou s'il n'avait pas eu lieu, c'est incroyable ? Oui, je vais dire... C'est un combat que j'avais envie de faire parce que deux fois ça a été annulé. Donc j'avais vraiment envie que ça se fasse. Jake, même s'il est sur une série de défaites on va dire, ça reste un combattant dangereux que je sous-estime pas du tout. Il a fait partie des tops pendant longtemps, top 10, top 5 même pendant longtemps. Et j'avais vraiment envie de mesurer à quelqu'un comme lui. Justement, tu viens de parler de son palmarès. Donc je crois que c'est quatre défaites pour une victoire, c'est un gagné combat. Ok. Donc il risque d'être peut-être sur la sellette. S'il perd, je ne sais pas, donc ce combat. Qu'est-ce que ça fait en fait ? Parce que c'est quand même impossible, les gens du sport, etc. Je risque d'être sur la sellette aussi si moi je perds. Donc je pense à moi, je pense à ma carrière, à ce que je dois faire et je veux gagner. Sa carrière, il a eu beaucoup de combats, il a fait partie de l'UVC pendant très longtemps. Je lui souhaite tout le meilleur aussi pour sa carrière. Mais ce combat, c'est moi qui veux le gagner.